Générique ... Au sommaire de ce 7 minutes, la journée du partenariat État-secteur privé a ouvert ses portes ce lundi 6 novembre. La responsabilité sociétale des entreprises au sein de la 6e édition. La cherté de la vie demeure le quotidien des populations malgré le développement des infrastructures routières. Constat effectué dans un marché de cocotie, les détails dans ce 7 minutes. La Ligue des champions féminines a bel et bien démarré en Côte d'Ivoire avec le match d'ouverture qui a opposé l'Atlético d'Abidjan au Sporting Club Casablanca. Score final, un but partout. Voici les titres de ce 7 minutes, bienvenue. Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le cadre abrite la 6e édition des journées nationales du partenariat État-secteur privé. Au centre des échanges, la responsabilité sociétale des entreprises. Les experts explorent les opportunités de collaboration en vue de construire une société ivoirienne plus solidaire. Il apparaît clairement que le secteur privé a un grand rôle à jouer et pourra toujours compter sur le gouvernement pour maintenir un dialogue franc et constructif à travers le comité de concertation État-secteur privé afin d'instaurer un climat de confiance et de consolider l'élan de réforme, d'amélioration de l'environnement, des affaires. Du lundi 6 au mardi 7 novembre, ateliers et conférences permettent aux principaux acteurs du secteur privé et représentants du gouvernement de discuter des enjeux socio-économiques du pays. La qualité des différents aspects ainsi que celles des différents intervenants, autorisez-moi à ne pas douter un instant que nous sortirons de ces deux jours de travaux avec une feuille de route claire en matière de RSE pour la Côte d'Ivoire. Le secteur privé est un acteur clé de l'économie ivoirienne, contribuant à la croissance, à la création d'emplois, à l'innovation et au développement du pays. À travers le nouveau plan national de développement qui mobilise 59 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025, le secteur privé est fortement attendu avec une contribution de plus de 75%. Poissons, bananes, oignons, rien n'a bougé pour ces produits de première nécessité. Les prix demeurent inchangés et bien souvent plus chers. C'est le constat effectué par notre équipe dans ce marché situé en plein centre de Cocody. Les choses sont chers. Tout ce que vous voyez, je te dis que c'est bananes, mais quand les bananes sont, il n'y a pas de manières. Actuellement, c'est les bananes qui sont là. Les maniocles, on place comme ça, petit, petit, 3 à 2 000, 4 à 5 000. Malgré l'inflation, certains clients essaient tant bien que mal de tenir le coup. Le marché est un peu cher, mais on essaie de faire quand même parce qu'on fait comme on doit manger. La cherté de la vie devrait être au centre des débats du nouveau gouvernement ivoirien. C'est en tout cas ce qu'espèrent les populations. Entre-temps, elles restent toujours en attente de solutions adéquates pour remplir à moindre coût le panier de la ménagère. Bédié s'en va. Qui va le succéder le 16 décembre 2023 pour impérir les efforts et dynamiques ? La réponse à la question sera connue au soir du samedi 16 décembre 2023. Mais pour l'heure, il ne se passe pas un jour sans que des cadres ou élus du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ne fassent une déclaration pour soutenir leur candidat. Samedi 4 novembre, les congressistes de Yopougon ont déclaré que leur choix se porte sur le secrétaire exécutif du vieux parti, le professeur Mouris Kakougi-Kahouye. Vu sa capacité avérée de meneurs d'hommes et des noms à tous, nous, les militants, membres du bleu politique, secrétaire juridique de la section, congressistes de Yopougon, sollicitons et soutenons la candidature du professeur Mouris Kakou-Kikahouye. Selon Nadia Kouame, membre de l'union des congressistes, le soutien accordé au secrétaire exécutif du vieux parti est dû à la fidélité dont ce dernier a fait preuve durant toutes les années passées dans l'ombre du président Enrico Nombédier. Depuis le temps de vous faire, le président Nombédier a été un homme fidèle. Il a toujours été là. Malgré tous les problèmes que le PSA a traversés, il a été là. C'est pour ça que je l'accorde mon soutien. Notons que seul le professeur Mouris Kakou-Kikahouye et l'ex-maire Akosi Benjo ont officiellement déclaré leur candidature au poste de président du PDCI RDA. La Ligue des champions féminines a démarré avec le premier match qui s'est déroulé le dimanche 5 novembre au stade Amadougon-Koulibaly de Korogo. L'Atletico d'Abidjan et le Sporting Club de Casablanca se sont séparés sur un match nul. Les filles de la Sina Dao ont dominé leurs adversaires durant la première période ainsi que la moitié de la seconde mi-temps. L'Atletico d'Abidjan enchaîne les occasions et les séquences de conservation de balles. A la troisième et dixième minute, la gardienne du Sporting Club Casablanca sauve son équipe par deux grandes parades sur deux coups de pied de Mélissa Sandrine Béinan et Kousseau Espérance Agbo. Poussé par son public, l'Atletico d'Abidjan tente de renverser le score à la 85e minute avec plusieurs occasions non concrétisées. L'équipe marocaine n'a elle aussi rien lâché après être revenue au score à la 81e minute. Après ce match nul, l'Atletico d'Abidjan devra affronter les prochains jours le JKT Queens et les Mamelodies Sundance considérés comme l'équipe favorite de cette compétition. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.